Bonjour à tous et bienvenue sur Comics & Compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la maison d'édition Delcourt. La maison d'édition Delcourt est une maison d'édition française qui publie les comics, mangas et bandes dessinées. Elle sera catégorisée comme premier groupe indépendant de BD en 2016. La maison d'édition Delcourt se voit naître en 1986 par Guy Delcourt. Alors, Guy, oui parce que c'est mon ami, voilà, un beau truc, tranquille. Créé Delcourt, juste après ses études de gestion à l'ESSEC et aussi après son petit temps passé en tant que journaliste qui va ensuite le conduire vers un pilote mensuel. En gros, comment vous expliquer ? C'est genre, arrêtez-moi, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. En fait un pilote mensuel en tant que journaliste, c'est quelque chose par exemple dans le journal, on va dire leur info, le parisien, c'est quelqu'un mensuellement qui va avoir toute une page ou deux pages, une grosse rubrique en fait à lui. Voilà. Et juste après ça, il va créer la maison d'édition Delcourt à seulement 28 ans. Il va proposer à Olivier Vattin et Thierry Gaëto de le rejoindre dans son aventure qui sont Olivier et Thierry, auteurs des Galères Balnéaires. Petite image que je vais mettre quelque part autour de ma tête ou directement en face de mon visage. Ça sera la bande à Renault qui connaîtra le vrai succès de la maison d'édition Delcourt. A ce moment-là, Delcourt ne publie pas encore de comics ni de mangas. Guy Delcourt se fait remarquer par une politique tournée vers la découverte de jeunes talents ou de jeunes auteurs tels que Antoine Mathieu, Johan Farr, Pénélope Baguieux ou encore Guy Delcourt. Ce n'est qu'en 2005 que la maison d'édition Delcourt décide de publier les aventures de leurs comics en kiosque. Donc le petit format qu'on pourra retrouver mensuellement ou bimensuellement ou trimensuellement chez votre marchand de journaux. Bimensuellement, c'est tous les deux mois, trimensuellement, tous les trois mois. Voilà, c'était gratuit. Dans la même année, en 2005, les éditions Delcourt acquièrent les éditions Tonkam qui publient les mangas. Donc ce sera en 2005 que les premiers mangas seront publiés par Delcourt. Puis, ce sera en 2011 que les éditions Delcourt vont acquérir je ne sais pas si ça se dit, vont acquérir, ce n'est pas grave, les éditions Soleil qui font les BD Lampfest de Troyes ou encore Les Blondes. C'est ainsi en 2011 que naît un gros catalogue de 9500 titres. Rien que ça, c'est énorme pour une petite maison d'édition française telle que The Walking Dead, Les Légendaires, Les Petits Diables, etc. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller sur la maison d'édition Delcourt ? Ou en tout cas, ce que la maison d'édition Delcourt française publie et dite en France. Je peux vous proposer les The Walking Dead que j'ai ici. Voilà, j'ai le tome 1 et le 2. Voilà, de très bons comics. Évidemment, lisez ça avant la série, c'est 10 fois mieux. Après, si vous avez regardé la série et que vous regardez ça, que vous lisez ça, pardon, je me trompe. Si vous avez regardé la série et que vous lisez ça, vous allez vous perdre et vous allez lui dire « Oh, mais ça se passe comme toi, comme ça ! » Donc, regardez ça et si vous regardez la série, ça va être l'inverse, mais c'est mieux de lire ça avant. Moi, j'ai vu ça après avoir regardé la série. Et malheureusement, je ne peux que vous présenter ça parce que je ne connais pas d'autres, en tout cas de tête, autre chose de chez Delcourt. Donc, je mettrai des images un peu partout avec les petits noms. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, on devrait normalement pas tarder à arriver aux 100 abonnés. Peut-être qu'on y est déjà. Je ne sais pas, parce que je la tourne en avance, cette vidéo, vu que je suis en pleine répétition pour mon spectacle de fin d'année. Je suis en école de comédie. Donc, je la tourne en avance. Donc, ça se trouve, j'ai déjà dépassé les 100 abonnés. Ou pas. Donc, on va bien voir. Écoute, ça va être drôle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à me rejoindre sur la page Twitter où je suis très souvent dessus, ma page Instagram, mon Snapchat et la page Facebook. Voilà. N'hésitez surtout pas à partager la chaîne et à vous abonner. Et lâchez un petit pouce. En l'air. Pas comme ça. En l'air. Merci.